Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour des semis. Alors vous allez me dire, mais pourquoi des semis ? On vient à peine de tout planter au potager, et toi tu veux déjà qu'on recommence à faire des semis. Alors déjà comme d'habitude, moi je ne veux rien du tout, je vous explique simplement ce que je fais et pourquoi, et si jamais vous avez envie d'essayer de faire la même chose chez vous, et bien n'hésitez pas. En tout cas, aujourd'hui on va semer plusieurs choses, tout d'abord des courgettes et des concombres. Alors ces courgettes et ces concombres vont permettre de prendre le relais, vous savez qu'à un moment dans la saison, les plantes courgettes et de concombres commencent souvent à être un peu moins jolies, et à moins bien produire, et du coup c'est toujours intéressant d'avoir quelques plants d'avance prêts à remplacer ceux qui commencent à fatiguer dans le courant de l'été. Donc ça c'est la première chose, ça permet comme ça d'avoir des plants qui produisent jusqu'aux premières gelées à l'automne. La deuxième chose que je vais planter aujourd'hui, c'est des plantes qui vont venir prendre la place, des cultures qui vont être supprimées dans le courant du mois de juin. Là, dans le courant du mois de juin, on va commencer à récolter les fèves, les petits pois, les pois mangentous, et certaines de ces cultures vont donc être supprimées et laisser des places libres dans le potager. Donc ça je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est toujours intéressant d'avoir en permanence des petits plants prêts à prendre les places qui se libèrent au potager au fur et à mesure. Donc aujourd'hui je vais repiquer des petites laitues qui me restent encore en barquette, et je vais aussi semer quelques choux qui seront consommés en fin d'été, début de l'automne, et qui viendront prendre la place des cultures qu'on va supprimer dans le courant du mois de juin, notamment les fèves. Alors ces petites laitues, c'est un semis que j'avais effectué en barquette. Comme vous le voyez, il en manque une partie de la barquette, c'est tout simplement que j'ai déjà fait une première série de repiquages il y a quelque temps. Ça me permet d'échelonner, celles qui sont en godesse développent plus rapidement que celles qui restent en barquette. J'en ai aussi apporté à mes voisins, puisque quand j'ai fait ma distribution de surplus de plantes tomates, certains de mes voisins m'ont dit que des laitues ça les intéressait, donc je leur en ai apporté aussi. Et là je fais un dernier repiquage, mais ici je vais vraiment garder que celles qui sont plutôt jolies, j'écarte celles qui sont petites, chétives, etc. Je les donnerai aux poules qui raffolent des jeunes laitues. Quand je dis que c'est le dernier repiquage que je fais, c'est que là je ne vais pas refaire de semis de laitues tout de suite, puisque en été, d'une part on a déjà plein d'autres choses à récolter au potager, donc je n'ai pas prévu de refaire un semis de laitues tout de suite. Et d'autre part, les laitues ça n'aime pas trop la chaleur, donc je préfère attendre un peu et refaire des semis de laitues en fin d'été pour les consommer à l'automne, quand le climat sera plus propice et qu'on commencera à avoir un peu moins de récolte sympa au potager. Voilà, donc là je sélectionne celles qui sont les plus jolies, et puis j'écarte les moins jolies qui iront nourrir les poules. Alors je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ce repiquage de laitues, puisque je vous ai déjà fait plein de vidéos où je vous montre comment je repique les laitues. Par contre, pour ceux qui suivent la chaîne depuis peu de temps, vous vous demandez peut-être pourquoi je ne les repique pas directement au potager. Alors déjà, au potager j'ai plus de place, mais de toute façon pour les laitues, je préfère passer par l'étape du repiquage individuel en godet, même si certains pensent que c'est une opération inutile qui prend du temps pour rien. C'est tout simplement parce que je trouve qu'elles se développent mieux et plus vite en godet, et surtout parce que ça me permet d'avoir toujours des petits plants de laitues disponibles pour être plantées au potager. De cette façon, dès que je récolte une laitue au potager, ou comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, dans le mois de juin, là on va commencer à supprimer certaines cultures après les avoir récoltées, notamment les fèves, tout ça, ça va libérer des places au potager. Et le fait d'avoir toujours des petits plants comme ça, prêts à occuper les places qui se libèrent au potager, et bien ça permet vraiment d'optimiser la surface de culture et d'enchaîner plusieurs cultures sur une même zone au cours de la saison. De cette façon, on optimise vraiment la surface disponible. Voilà, donc maintenant qu'on a repiqué nos petites laitues, on va semer nos courgettes et nos concombres. Alors là, je vous montre ça très rapidement, puisqu'on avait déjà fait une vidéo sur le semis de courgettes et autres cucurbitacées, donc on ne va pas y revenir plus que ça, mais bon voilà, je vous mets les quelques images. Donc là encore, c'est quelque chose que je vous ai déjà montré. Ici, c'est les courgettes, mais je procède exactement de la même manière pour les concombres. Je remplis les godets, je dépose deux graines, je mets toujours deux graines par godet, même s'il y a un très beau taux de germination avec les cucurbitacées, et que bien souvent, je suis obligée de démarrer après. Et puis, je recouvre les graines avec une petite poignée de terreau, et ensuite, je laisse tremper jusqu'à ce que le terreau soit bien humide, et je retire l'excédent d'eau. Donc, vous connaissez maintenant ma façon de faire. Je sais que je ne suis pas obligée de mettre deux graines par godet, mais bon, chacun ses petites manies. Là, je fais pas mal de courgettes, puisque j'en fais pour moi, donc pour prendre le relais de celles qui vont commencer à fatiguer dans le courant de la saison. Et j'en fais aussi pour certains de mes voisins qui m'ont dit, quand j'ai fait ma distribution de surplus de plantes tomates, qu'ils étaient intéressés par des petits plants de courgettes. Donc voilà, j'en fais pour moi et aussi pour certains de mes voisins. Et maintenant, place aux choux. Donc, les choux que je sème maintenant, ça va être pour les planter une fois que j'aurai supprimé les fèves, et ils seront donc consommés dans le courant de l'automne. Alors, les choux, c'est vraiment sympa comme culture, puisque c'est quelque chose qu'on peut semer à peu près presque n'importe quand. Ça supporte bien le froid, ça aime pas trop la chaleur, mais bon, si vous arrivez à maintenir un endroit un peu frais et assez humide, il n'y aura pas de souci non plus. C'est vraiment pas une culture exigeante. Par contre, elle est exigeante au niveau de la qualité du sol. C'est une culture gourmande. Donc là, il faut quand même avoir un sol bien riche, pour pouvoir mener à bien cette culture. Parmi les choux, je vais donc semer des choux cabus cœur de bœuf. Pour moi et aussi pour une voisine qui n'en a pas trouvé quand elle est allée acheter ses plants. Elle me l'a dit quand on a fait notre petite tournée de distribution d'excédents de plants de tomates. Donc je vais en faire aussi pour elle. Et puis, je vais aussi semer un chou qui s'appelle chou mille-têtes. Et là, comme c'est la première fois que je le cultive, je ne vais pas vous en parler. Mais par contre, je vous invite à aller voir la vidéo qui a été faite par Eric Elidi de la chaîne La Cabane Autonome, au sujet de ce chou mille-têtes qui est un chou vivace. C'est vraiment un légume intéressant. Donc je vous invite à aller voir leur vidéo. Je vous mets le lien quelque part là-haut et aussi dans la description de la vidéo. Voilà, donc là, je vous ai épargné l'étape de remplissage des godets. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Donc je fais juste un tout petit trou à la surface du terreau avec mon doigt. J'y place deux petites graines de chou par trou. Si les deux germent, j'en supprimerai un. Mais c'est pour avoir de bonnes chances qu'il y en ait toujours au moins une qui germe par godet. Voilà, donc après on peut les démarrer ou tout simplement retirer le moins beau des deux petits plants si les deux germent. Je fais la même chose pour le chou mille-têtes. Je mets aussi deux graines par petit trou. Et puis après c'est le retour du tamis. Donc pour tamiser un petit peu de terreau à la surface des godets. Ce qui permet d'avoir un terreau bien fin pour recouvrir légèrement les graines. Donc ensuite je tasse un petit peu. Je laisse tremper dans le bac pour que tout le terreau soit bien correctement humidifié. Je retire ensuite l'excédent d'eau pour ne pas risquer de faire pourrir les graines. Et puis je vais placer tout ça dans la serre. Bon même si à cette période on pourrait aussi bien les laisser dehors. Ça ne serait pas du tout un problème pour les choux. Mais bon voilà, j'ai mon étagère dans la serre. Donc je les place dans la serre tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine en espérant que le beau temps se maintienne encore un petit peu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501